bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 3 décembre 2022 d'abord l'actualité nationale ternolo s'indigne avec la dernière énergie de ce qui s'est passé à l'assemblée nationale où la députée aminiaï de benoît bokiakar a été attaquée physiquement par les députés masada sambo et mamadou nyan de yewi askanui recevant même un coup de pied de ce dernier je vous jure que je n'avais vu que la gifle mais la vidéo qui montre ce coup de pied sauvage de ce bêtement profondément fait mal la violence et une nuit et reflète une intention manifeste et caractérisée de faire mal je l'ai bien senti et j'ai la nausée et je suis de ceux qui demandent que cette affaire soit classée il faut que ce monsieur aille en prison et que l'état prenne ses responsabilités pour arrêter ses possoyeurs de la république trop c'est trop je suis indigné à marteler le psa de center et président de l'apd l'ancien procureur de la république serine bassirou gay a un nouveau boulot le président maki sall l'a nommé à la tête de l'office national de lutte contre la fraude et la corruption au flanc le président de la république par décret numéro 2022 2010 du 1er décembre 2022 à nommer monsieur serine bassirou gay magistrat président de l'office national de lutte contre la fraude et la corruption au flanc peut-on lire dans le communiqué rendant public le décret présidentiel serine bassirou gay remplace à ce poste c'est nabundiaï tiaté sur l'international le prix du pétrole vendu par la russie aux pays occidentaux sera plafonné à 60 dollars le baril à partir des prochains jours les pays de l'union européenne puis ceux du z7 et l'australie ayant trouvé vendredi un accord à trois jours de l'entrée en vigueur de l'embargo européen l'objectif est visé et de priver moscou des moyens de financer la guerre en ukraine la russie a tiré 67 milliards d'euros de ce ventre de pétrole a lieu depuis le début de la guerre nous terminons par le sport les lions en octobre du caméron sont devenus la première équipe africaine à battre le brésil en phase finale d'une coupe du monde un résultat historique tout de même tenté des déceptions puisque le caméron a terminé troisième du groupe g sans parvenir à se qualifier à la phase éliminatoire directe du tournoi le maroc a battu le canada et c'est classé premier de son groupe et verra les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986 c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'un au sénégal à betimre ou c'est une groupe d'information bille de scènes info internationale opine l'aï bountem si 3w point sén info point net d'ingén dimendie ambebe petou khibar tchabomu djote tch aï anam yougo racham khibaru politik le tiwalu kultur bi jossan ak adra khibaru tagadiyaram khibaru dine ak léplou khéou ti adouna bi men genna abonewou ti youtube boue sén info internationale gil hamle kheou kisenreou ak feputi adouna bi c'est un groupe d'information sén info internationale n'imbalou askanoui mokota kadyo